A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saad, par le Coran, au renom glorieux, d'Ikr. Ceux qui ont mécru sont plutôt dans l'orgueil et le schisme. Que de générations avant eux avons-nous fait périr, qui ont crié, hélas, quand il n'était plus temps d'échapper. Et les Mécois s'étonnèrent qu'un avertisseur parmi eux leur soit venu. Et les infidèles disent, c'est un magicien et un grand menteur. Réduira-t-il les divinités à un seul Dieu ? Voilà une chose vraiment étonnante. Et leur notable partir en disant, allez-vous-en et restez constants à vos dieux, c'est là vraiment une chose souhaitable. Nous n'avons pas entendu cela dans la dernière religion, le christianisme. Ce n'est en vérité que pure invention. Quoi ? C'est sur lui, parmi nous, qu'on aurait fait descendre le rappel, le Coran ? Plutôt, ils sont dans le doute au sujet de mon message. Ou plutôt, ils n'ont pas encore goûté à mon châtiment. Ou bien détiennent-ils les trésors de la miséricorde de ton Seigneur, le Puissant, le Dispensateur par excellence ? Ou bien ont-ils le royaume des cieux et de la terre, et de ce qui existe entre eux ? Eh bien, qu'ils y montent par n'importe quel moyen. Une armée de coalisés qui, ici même, sera mise en déroute. Avant eux, le peuple de Noé, les Hades et Pharaons, l'homme aux pâles ou aux pyramides, et les Tamoud, le peuple de Lot, et les gens d'Alaïka, ont tous démenti leurs messagers. Voilà les coalisés. Il n'en est aucun qui n'ait traité les messagers de menteurs. Eh bien, ma punition s'est avérée contre eux. Ceux-ci n'attendant qu'un seul cri, sans répétition. Et ils disent, Seigneur, hâte-nous notre part avant le jour des comptes. Endure ce qu'ils disent, et rappelle-toi, David, notre serviteur, doué de force dans l'adoration, et plein de repentir à Allah. Nous soumîmes les montagnes à glorifier Allah, soir et matin en sa compagnie, de même que les oiseaux assemblés en masse, tous ne faisant qu'obéir à lui, Allah. Et nous renforçâmes son royaume, et lui donnâmes la sagesse et la faculté de bien juger. Étaient-elles parvenues la nouvelle des disputeurs quand ils grimpèrent au mur du sanctuaire ? Quand ils entrèrent auprès de David, il en fut effrayé. Ils dirent, N'aie pas peur, nous sommes tous deux en dispute. L'un de nous a fait du tort à l'autre. Juge donc en toute équité entre nous, ne sois pas injuste, et guide-nous vers le chemin droit. Celui-ci est mon frère, il a quatre-vingt-dix-neuf brebis, tandis que je n'ai qu'une brebis. Il m'a dit, confie-la moi, et dans la conversation, il a beaucoup fait pression sur moi. David dit, « Il a été certes injuste envers toi en demandant de joindre ta brebis à ses brebis. Beaucoup de gens transgressent les droits de leurs associés, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, cependant ils sont bien rares. » Et David pensa alors que nous l'avions mis à l'épreuve. Il demanda donc pardon à son Seigneur, et tomba prosterné et se repentit. Nous lui pardonnâmes. Il aura une place proche de nous et un beau refuge. Ô David, nous avons fait de toi un calife sur la terre. Juge donc en toute équité parmi les gens, et ne suis pas la passion. Sinon, elle t'égarera du sentier d'Allah. Car ceux qui s'égarent du sentier d'Allah auront un dur châtiment pour avoir oublié le jour des comptes. Nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ce qui existe entre eux en vain. C'est ce que pensent ceux qui ont mécru. Malheur à ceux qui ont mécru pour le feu qui les attend. Traiterons-nous ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres comme ceux qui commettent du désordre sur terre ? Ou traiterons-nous les pieux comme les pervers ? Voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, afin qu'il médite sur les versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Et à David, nous fîmes dons de Salomon, quel bon serviteur ! Il était plein de repentir. Quand un après-midi on lui présenta de magnifiques chevaux de course, il dit, « Oui, je me suis complu à aimer les biens de ce monde au point d'oublier le rappel de mon Seigneur, jusqu'à ce que le soleil se soit caché derrière son voile. « Ramenez-les-moi ! » Alors il se mit à leur couper les pattes et les coups. Et nous avions certes éprouvé Salomon, en plaçant sur son siège un corps. Ensuite il se repentit. Il dit, « Seigneur, pardonne-moi, et fais-moi don d'un royaume tel que nul après moi n'aura de pareil, c'est toi le grand dispensateur. » Nous lui assujettîmes alors le vent, qui, par son ordre, soufflaient modérément partout où il voulait. De même que les diables, bâtisseurs et plongeurs de toutes sortes, et d'autres encore, accouplés dans des chaînes. Voilà notre don. Distribue-le ou retiens-le sans avoir à en rendre compte. Et il a une place rapprochée de nous et un beau refuge. « Et rappelle-toi Job, notre serviteur, lorsqu'il appela son Seigneur, le diable m'a infligé détresse et souffrance. Frappe la terre de ton pied, voici une eau fraîche pour te laver, et voici de quoi boire. » Et nous lui rendîmes sa famille et la fîmes deux fois plus nombreuses, comme une miséricorde de notre part et comme un rappel pour les gens doués d'intelligence. « Et prends dans ta main un faisceau de brindilles, puis frappe avec cela, et ne viole pas ton serment. Oui, nous l'avons trouvé vraiment endurant, quel bon serviteur, sans cesse il se repentait. Et rappelle-toi Abraham, Isaac et Jacob, nos serviteurs puissants et clairvoyants. Nous avons fait d'eux l'objet d'une distinction particulière, le rappel de l'au-delà. Ils sont auprès de nous, certes, parmi les meilleurs élus. Et rappelle-toi Ismaël et Élisée, et Dal Kifl, chacun d'eux parmi les meilleurs. Cela est un rappel. C'est au pieux qu'appartient en vérité la meilleure retraite. Les jardins d'Éden aux portes ouvertes pour eux. Ou, accoudés, ils demanderont des fruits abondants et des boissons. Et auprès d'eux seront les belles aux regards chastes, toutes du même âge. Voilà ce qui vous est promis pour le jour des comptes. Ce sera notre attribution inépuisable. Voilà, alors que les rebelles auront certes la pire retraite, l'enfer où ils brûleront, et qu'elle affreux lit, voilà qu'ils y goûtent, eau bouillante et eau purulente, et d'autres punitions du même genre. Voici un groupe qui entre précipitamment en même temps que vous, nul bienvenu à eux, ils vont brûler dans le feu. Ils dirent, Pas de bienvenue pour vous, plutôt. C'est vous qui avez préparé cela pour nous. Quel mauvais lieu de ces jours ! Ils dirent, Seigneur, celui qui nous a préparé cela, ajoute-lui un double châtiment dans le feu. Ils dirent, Pourquoi ne voyons-nous pas des gens que nous contions parmi les malfaiteurs ? Est-ce que nous les avons raillés, à tort ? Où échappent-ils à nos regards ? Telles sont en vérité les querelles des gens du feu. Dit, Je ne suis qu'un avertisseur, point de divinité à part Allah, l'unique, le dominateur suprême, Seigneur des cieux et de la terre, et de ce qui existe entre eux, le puissant, le grand pardonneur. Dit, Ceci, le Coran, est une grande nouvelle, mais vous vous en détournez. Je n'avais aucune connaissance de la corte sublime, au moment où elle disputait. Il m'est seulement révélé que je suis un avertisseur clair. Quand ton Seigneur dit aux anges, Je vais créer d'argile un être humain, quand je l'aurai bien formé et lui aurai insufflé de mon esprit, jetez-vous devant lui, prosternez. Alors tous les anges se prosternèrent, à l'exception d'Iblis, qui s'enfla d'orgueil et fut du nombre des infidèles. Allah lui dit, Ô Iblis, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains ? T'enfles-tu d'orgueil ou te considères-tu parmi les hauts placés ? Je suis meilleur que lui, dit Iblis. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Allah dit, Sors d'ici, te voilà banni. Et sur toi sera ma malédiction jusqu'au jour de la rétribution. Seigneur, dit Iblis, donne-moi donc un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Jusqu'au jour de l'instant bien connu. Par ta puissance, dit Satan, je les séduirai assurément tous, sauf tes serviteurs élus parmi eux. Allah dit, en vérité, et c'est la vérité que je dis, « J'emplirai certainement l'enfer de toi et de tous ceux d'entre eux qui te suivront. » Dit, pour cela je ne vous demande aucun salaire et je ne suis pas un imposteur. Ceci, le Coran, n'est qu'un rappel à l'univers et certainement vous en aurez des nouvelles bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501